L'objectif du préenregistrement d'une étude est de limiter la flexibilité dans l'interprétation des résultats afin de diminuer le risque d'observation de faux positifs. Cette vidéo a pour but d'aider à comprendre l'émergence de la pratique du préenregistrement, les problèmes qu'il soulève et comment l'utiliser. Suivre une démarche hypothético-déductive pour la pratique de la recherche implique que l'hypothèse soit formulée en amont de la récolte des données. Bien que cette démarche soit couramment utilisée, plusieurs travaux ont mis en avant des défaillances dans l'utilisation de celle-ci, conduisant parfois à la production d'une recherche peu réplicable. La flexibilité dans le test des hypothèses est l'un des importants dysfonctionnements en partie responsable du manque de réplicabilité. Plus précisément, le problème survient lorsqu'on nommait de signaler que l'hypothèse a été reformulée ou ajustée après avoir analysé les données. Même si cette omission n'est pas nécessairement en fait consciemment ou avec de mauvaises intentions, il s'agit là d'une violation de l'approche hypothético-déductive et les effets secondaires peuvent être importants et problématiques. En effet, si je formule ou module mon hypothèse après avoir regardé les données, je vais présenter mon hypothèse comme une hypothèse ayant été posée a priori alors qu'il s'agit en fait d'une hypothèse posée a posteriori. On parle alors dans ce cas de « harking », c'est-à-dire « hypothesizing after the results are known ». En français, on parle de formulation des hypothèses après avoir pris connaissance des résultats. Lorsqu'il y a « harking », une hypothèse que l'on devrait prendre avec prudence puisque « post hoc » se fait passer pour une hypothèse formulée « a priori » et bénéficie donc à tort de l'authenticité du bien-fondé de cette dernière. Cette pratique va avoir pour conséquence d'augmenter le nombre de faux positifs. Nous allons donc nous retrouver à rationaliser des fluctuations aléatoires dans les données, à essayer de donner un sens théorique à des patterns qui relèvent du bruit statistique comme s'il s'agissait d'un signal intéressant. En d'autres termes, un effet que l'on pense réel n'existe finalement pas et est simplement dû au hasard. Pour enrayer l'utilisation de cette pratique, et donc renforcer la production d'une science reproductible, une nouvelle étape s'impose lentement depuis quelques années dans la routine des projets de recherche en psychologie, le pré-enregistrement. Cette nouvelle pratique de recherche consiste tout simplement à préciser le plan de la recherche et à le publier sur une plateforme prévue à cet effet, avant que l'étude n'ait commencé. Plus précisément, il s'agit d'indiquer l'ensemble des informations connues en amont de la récolte des données, comme les variables utilisées, la taille de l'échantillon, les hypothèses et les analyses statistiques prévues. Idéalement, cette étape a lieu entre la fin de la programmation de l'étude et le recrutement des participantes et participants. En somme, il s'agit de figer l'étape de l'élaboration des hypothèses et du protocole de recherche. L'avantage du préenregistrement est qu'il accentue la distinction entre les analyses exploratoires, qui permettent la génération de nouvelles hypothèses, des analyses confirmatoires, qui permettent la vérification d'hypothèses. Pour les analyses confirmatoires, les prédictions sont indépendantes des données, car les prédictions sont faites a priori. Alors que pour les analyses exploratoires, les prédictions dépendent des données. La plupart du temps, le problème ne vient pas de l'utilisation de tel ou tel type d'analyse, mais survient lorsque l'analyse exploratoire est présentée comme une analyse confirmatoire. Notons que les deux types d'analyse sont importantes, par contre les interprétations qui en résultent doivent être distinctes. Le préenregistrement permet cette distinction. Des travaux sur les avantages et les inconvénients du préenregistrement commencent à être publiés, notamment sur le point de vue des utilisatrices et utilisateurs. Les résultats montrent que les attentes envers le préenregistrement et l'utilisation du préenregistrement sont associées à des attitudes plutôt positives. En général, les chercheuses et chercheurs estiment que la mise en œuvre du préenregistrement améliorent la qualité de leurs projets et que le préenregistrement permet d'éviter plus facilement les pratiques de recherche questionnables. Il est important de souligner que le préenregistrement des études, comme la plupart des nouvelles pratiques de recherche, ne garantit pas nécessairement la qualité de la recherche, mais il contribue à améliorer la qualité des conclusions de la recherche. Est à noter que de récents travaux sur la perception du préenregistrement par les chercheuses et chercheurs mettent en avant une sensation d'augmentation du stress au travail, liée à son utilisation et une sensation d'augmentation de la durée globale du projet. Toutefois, la plupart des chercheuses et chercheurs ayant déjà eu une expérience du préenregistrement estiment que les avantages l'emportent sur les difficultés et recommandent vivement son utilisation. Aucune inquiétude si vous n'avez jamais encore mené de préenregistrement. Il n'y a rien de compliqué, il s'agit simplement de prendre le temps de définir un certain nombre d'éléments avant de se lancer dans les passations. Le temps pris à ce moment du projet de recherche facilitera grandement la suite de votre travail. En pratique, préenregistrer son étude consiste à remplir un document en ligne sur lequel un horodatage sera apposé lorsqu'il sera finalisé. Le préenregistrement se fait en ligne via différentes plateformes comme Aspredicted, Prospero, Zenodo ou Open Science Framework. Je parlerai principalement du dernier, OSF, puisqu'il s'agit de la plateforme la plus populaire en sciences psychologiques. Pour pouvoir préenregistrer son étude sur OSF, la première des choses à faire sera de créer son compte. La plateforme est entièrement gratuite. Ensuite, il est directement possible de se rendre sur la page du préenregistrement. On pourra ensuite commencer notre préenregistrement en cliquant ici. On peut soit commencer un préenregistrement en lien avec un projet déjà existant sur OSF, par exemple dans le cas où vous avez déjà déposé certains éléments sur votre projet de recherche sur OSF, soit commencer un nouveau préenregistrement, alors un projet de recherche OSF sera créé. Nous allons ensuite devoir choisir le format du préenregistrement qui correspond le mieux à notre projet de recherche. Il y a 10 formats différents disponibles aujourd'hui. Ces formulaires vont être différents selon s'il s'agit d'une recherche plutôt dite quantitative ou qualitative, ou s'il s'agit d'une réplication ou encore selon le niveau de détail à notre disposition. Il existe d'autres formulaires spécifiques, par exemple pour des études avec IRMF ou des études utilisant des données secondaires, c'est-à-dire déjà existantes. Ces formulaires ne sont pas directement implémentés sur OSF. Toutefois, il est possible de remplir ces formulaires par ailleurs et de les déposer en ligne sur la page de notre projet OSF. Les formulaires OSF pré-reg ou as-predictive registration sont très complets et conviennent très bien à la plupart des études. Une fois cette étape franchie, nous allons pouvoir nous laisser guider pas à pas dans la complétion des différentes informations de notre étude. Parfois, cette étape va nous permettre de nous rendre compte qu'il nous manque des éléments et que nous ne sommes finalement pas prêts à lancer l'étude. Si nous parvenons à remplir tous les éléments requis, nous pouvons alors débuter les passations dès la validation du pré-enregistrement. Une des inquiétudes que l'on peut avoir lorsqu'on pré-enregistre son étude, c'est de ne pas compléter le formulaire correctement. La difficulté ici est de parvenir à trouver le bon équilibre entre le manque d'informations et le trop-plein d'informations. Pour décider des informations à inclure dans notre pré-enregistrement, il peut être utile de se mettre soi-même à la place d'une experte relativement méfiante sur les pratiques de recherche questionnables. Notre pré-enregistrement doit permettre à cette experte d'être rassurée sur nos pratiques de recherche. Cela signifie que notre pré-enregistrement doit être suffisamment exhaustif, spécifique et clair. Quelques recommandations peuvent guider la complétion d'un pré-enregistrement. Idéalement, il est souhaitable de clairement indiquer la ou les hypothèses en décrivant leur direction et le pattern pour les interactions. Les conditions et les variables qui vont être incluses ainsi que la façon dont les variables vont être construites. L'échantillon visé, le nombre de participantes et participants prévus et la règle qui va mener à arrêter la collecte des données. Les analyses statistiques prévues, les variables incluses dans les analyses principales et les analyses supplémentaires qui vont être conduites. Les critères d'inclusion, de non-inclusion et d'exclusion ainsi que la façon dont les données manquantes seront gérées. L'alpha de Kronbach ou un autre indice de fiabilité qui sera utilisé et la conduite qui sera tenue en cas de problème de fiabilité d'échelle, par exemple la suppression d'items si elle est envisagée. La conduite qui sera tenue si les postulats de la régression ne sont pas vérifiés. Il est par ailleurs souhaitable de limiter le détail du cadre théorique. Ces éléments seront développés dans l'article et viendraient encombrer le préenregistrement. Il est important d'avoir toujours en tête de veiller à ce que le préenregistrement ne devienne pas illisible. Si le préenregistrement n'est pas facile à lire, il ne va pas permettre de faire la distinction entre une analyse confirmatoire et une analyse exploratoire. Cela signifie qu'il doit contenir uniquement les informations essentielles pour l'étude. Même les études complexes doivent faire l'objet d'un préenregistrement le plus simple et clair possible. N'oublions pas que nous essaierons très probablement de publier l'article une fois le projet terminé. De fait, il n'est pas nécessaire d'indiquer toutes les informations que nous inclurons plus tard dans cet article. Cette vidéo est seulement un rapide tour d'horizon de ce qu'est un préenregistrement sans utilité et sans utilisation. N'hésitez pas à consulter les ressources référencées en dessous de cette vidéo pour plus d'informations sur le préenregistrement de votre étude, sur les différents templates disponibles, sur le préenregistrement des données secondaires et des méta-analyses, mais également sur les registreurs de reports qui s'avèrent être une proposition extrêmement prometteuse pour l'avenir de la discipline. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...